La nouvelle tour des contrôles est haute de 26 mètres et elle est dotée des équipements de radiocommunications ultramodernes permettant aux contrôleurs aériens de pouvoir visualiser les deux extrémités de la piste, contrairement à l'ancien tour des contrôles au-dessus mètres qui rendait difficile le travail des contrôles aériens. Cette nouvelle tour de contrôle vient apporter, voire introduire, une innovation technologique conforme à la réglementation internationale sans précédent pour l'organisation des services de la circulation aérienne à Goma. Pour Barnabé Mbemba, coordonnateur de la cellule d'exécution du projet des transports multimodal CPTM, plusieurs autres travaux ont été exécutés dans le cadre du projet d'amélioration de la sécurité à l'aéroport de Goma. Quant aux réalisations du passage, nous pouvons citer, outre la tour des contrôles, la réhabilitation de la piste portant sa longueur à 3000 mètres, comme s'est fui avant l'éruption volcanique de Niragongo en janvier 2002. La réhabilitation et l'extension de l'air de stationnement des avions, Tarmac, élargissant sa superficie de 16 000 à 25 000 mètres carrés. La réconstruction des voies de circulation qui furent également ensevelies par la lave. Le ministre des Transports et Voix des Communications a de son côté indiqué que la mise en œuvre de cette tour des contrôles augure et nouvel élan du gouvernement congolais d'améliorer les secteurs aériens. En effet, notre pays doit développer son secteur aérien. La République démocratique du Congo refuse de rester cet État qui ne respecte pas les normes internationales en matière de l'aviation civile. J'invite la régie de voies aériennes à redoubler des dextérités pour que la province du Nord Kivu soit ce leitmotiv, cette province pilote qui marque l'envol de notre détermination à relever le défi dans le secteur aérien. Pour rappel, le PASAG est un projet de gouvernement congolais qui a été financé par la Banque mondiale à la hauteur de 52 millions de dollars américains. Mesdames et messieurs les chefs des divisions provinciales de l'administration publique, messieurs les directeurs provinciaux des entreprises publiques, paraïtatiques et privées, distinguées invitées, mesdames et messieurs, au nom de la population du Nord Kivu en général, et en particulier celle de Goma, ville touristique et chef-lieu de notre province, je tiens à vous souhaiter tous la bienvenue. Votre présence en ces lieux démontre à suffisance l'importance que vous attachez à la matérialisation du projet d'amélioration de la sécurité de l'aéroport international de Goma, PASAG en signe. En effet, la construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma était tant attendue à cause de sa position géostratégique dans la sous-région des Grands Lacs. Il a fallu des procédures, des délais à respecter, des montages financiers et sans doute beaucoup de contraintes à surmonter pour arriver au résultat devant nos yeux. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais celui du leadership éclairé d'un homme. J'ai cité son excellence Félix Antoine Tiske de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à qui j'héritère mes hommages les plus différents. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir en ce jour particulier de prononcer ce mot à l'occasion de la mise en service de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma. Je voudrais à cette occasion remercier le gouvernement de la République conduit par son excellence monsieur le Premier ministre pour son implication dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Par ailleurs, mes remerciements s'adressent également à son excellence monsieur le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement pour avoir accepté, malgré son agenda chargé, de présider personnellement à cette cérémonie. C'est ici le lieu d'exprimer ma profonde gratitude à la Banque mondiale, partenaire historique du gouvernement pour son appui technique et financier sans lequel la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma et son bâtiment ne s'est reconstruit. Qu'il me soit enfin permis de saluer l'entreprise GIC qui a exécuté les travaux ainsi que toutes les parties prenantes aux projets qui se sont mobilisés afin que la tour de contrôle soit prête pour être mise en service. À ce titre, j'invite la RVA a gardé indem cet ouvrage combien précieux et de le gérer en bon responsable. Distingués invités, mesdemoiselles et messieurs, nous assistons tous aujourd'hui au cours de cette cérémonie à la réalité de la modernisation des infrastructures et équipements de notre aéroport. ces réalisations contribuent à la sécurité aérienne, à l'amélioration de l'attractivité de l'aéroport international de Goma, du cadre des conditions de travail ainsi que du rendement de différents opérateurs aéronautiques. Avant de clore mon propos, il me paraît important de revenir sur les contextes et les objectifs de l'État de siège qui sont la restauration de l'autorité de l'État, la paix et la sécurité d'une part, ainsi le développement socio-économique d'autres départs. Voilà pourquoi mon souhait le plus ardent est que l'aéroport international de Goma soit une vitrine par excellente offerte au peuple congolais, à tous nos partenaires et aux visiteurs de la ville touristique de Goma de la matérialisation de l'un des objectifs de l'État de siège. C'est sur cette note pleine d'espérance et d'engagement au nouveau projet d'appui à la connectivité et au transport par temps en sigle que je termine mon allocution de ce jour et je vous remercie. Merci, messieurs le gouverneur de la province du Nord-Kifu, mon général. Excellences, messieurs les ministres des transports, voies de communication et de désenclavement, messieurs les gouverneurs de la province du Nord-Kifu, mon général, messieurs les conseils spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, messieurs les directeurs généraux de la RVEA, messieurs les contrôlent sans faire allusion au projet lui-même et à ses autres réalisations. En effet, suite à une requête du gouvernement adressée à la Banque mondiale en septembre 2014, un accord de don de 50 millions de dollars américains fut signé le 2 avril 2015. quant aux réalisations du passage, nous pouvons citer, outre la tour de contrôle, la réhabilitation de la piste portant sa longueur à 3000 mètres, comme s'est fui avant l'éruption volcanique de Niragongo en janvier 2002. La réhabilitation et l'extension de l'air de stationnement des avions tarmac élargissant sa superficie de 16 000 à 25 000 mètres carrés. La reconstruction des voies de circulation qui firent également en sévéris par la lave, dont un volume de plus ou moins 300 000 mètres cubes devait être fragmenté et évacué, ce qui représentait à peu près 25 000 camions de 20 à 25 tonnes. La réhabilitation de la centrale électrique comprenant la fourniture, l'installation et la mise en service, y compris la rénovation et l'agrandissement de son bâtiment. La construction d'une clôture de sécurité de 5 500 mètres de long et de 2,5 mètres de haut pour compléter les segments existants, ce qui a permis d'enrayer les traversées de la population riveraine. Il y avait par jour 2 000 personnes qui traversaient la piste. Vous pouvez imaginer les dangers qui les guettaient. La fourniture des équipements et des matériels de balisage ayant servi à baliser la piste, les tarmacs et les voies de circulation. La fourniture des équipements de protection individuelle et collective pour les sapeurs-pompiers. L'achèvement d'un drain collecteur de 1 400 mètres de long pour l'évacuation vers le lac Kivu, des eaux de ruissellement qui transitaient par l'aéroport, ces eaux qui venaient des bassins versants en dehors du périmètre aéroportiaire. L'objectif de ce développement du PASAC était d'améliorer la sécurité, la sûreté et les opérations à l'aéroport de Goma. Il n'était que normal qu'une tour de contrôle digne d'un aéroport international puisse faire partie des infrastructures aéroportiaires qui devaient être financées dans le cadre du PASAC. Comme vous pouvez l'imaginer, comme l'a si bien dit le DG de la RVA, la tour de contrôle constitue le véritable centre nerveux d'un aéroport. C'est elle qui dirige les avions au cours de leur manœuvre de l'atterrissage et de décollage ainsi que leur cheminement sur les voies de circulation de l'aéroport. Cependant, depuis l'élaboration du document d'évaluation du projet jusqu'à la mise en vigueur en septembre 2015, les bailleurs de fonds avaient opté pour une tour de contrôle mobile dont le coût était estimé à 2 millions de dollars américains. Toutes les explications lui fournies pour remplacer la tour de contrôle mobile par une tour fixe étaient restées veines. Heureusement, pendant la mission de supervision de mai 2016, conduite par un nouveau chargé de projet, c'est-à-dire plusieurs mois après la mise en vigueur du projet, les constats étaient amers. Il n'y avait aucune réalisation concrète sur l'emprise aéroportuelle. et voilà, le chargé de projet décidera de pouvoir dirigeanter une mission composée de la RVA, de la Banque mondiale et de la CPTM pour se rendre en Suisse au siège du bureau VAM, qui est le holding de la mission de contrôle Interplan. Et pendant cette mission, nous avons dû examiner les possibilités de revoir l'ingénierie de la piste. Et pendant cette mission également, le bureau VAM nous a informé qu'il avait réalisé l'étude d'une tour de contrôle fixe pour le Monténégro. Et l'exécution des travaux de cette tour n'a coûté que 5 000 dollars américains. 5 millions de dollars américains. C'était l'occasion pour nous de pouvoir signer un contrat avec le bureau VAM pour l'étude d'optimisation de l'ingénierie de la piste et pour l'étude de conception de la tour de contrôle d'un coma. En effet, pendant les discussions, selon l'expert de transport aérien de la Banque mondiale, une tour de contrôle fixe avec bloc technique devait nous coûter pas moins de 15 millions. Entre-temps, nous avons reçu une offre pour les travaux de la piste, l'offre venant de l'entreprise Safricase qui était retenue du fait qu'il était déjà sur le site. Cette offre était de 17 millions et de 37 millions. Alors, quand vous faites 37 millions plus 15 millions, ça faisait 52 millions donc ça bouffait pratiquement la totalité du financement qu'on avait reçu. Réalement, après les études dont j'ai venu de parler, les études de l'ingénierie de la piste et l'optimisation de l'ingénieur de la piste et de la tour de contrôle, quand nous avons lancé l'appel d'offres, nous avons eu une offre de 19 millions pour réaliser les travaux de réhabilitation de la piste et nous avons reçu une offre de 4 millions d'euros pour la construction de la tour de contrôle, ce qui nous a permis de pouvoir réaliser beaucoup plus de fractitudes que c'est qu'on ne pouvait pas faire si on retenait 37 millions et 15 millions respectivement pour la piste et pour la tour de contrôle. Alors, l'exécution du marché de la tour de contrôle a posé beaucoup de problèmes. C'est vrai, ce n'était pas facile. Nous avons connu beaucoup de difficultés d'abord par des problèmes internes au niveau de l'entreprise. Certes, l'entreprise a tout fait pour essayer d'améliorer son rendement, mais il était tard parce que la Banque mondiale ne voulait pas faire une deuxième extension de la date de clôture du projet. La première date d'extension, c'était le 31 décembre 2020 et l'entreprise devait terminer les travaux le 22 novembre 2020. Malheureusement, elle n'a pas pu terminer les travaux le 22 novembre 2020 et à une semaine de l'expiration de la date de clôture, la Banque mondiale a accepté de nous accorder une extension de neuf mois grâce à la requête du gouvernement. C'est vrai, nous avons reçu une extension mais nous n'avons pas eu un financement additionnel. En prolongeant, évidemment, en récurrant la date de clôture, ça devait nous coûter beaucoup plus cher parce qu'il fallait payer les missions de contrôle, il fallait payer les fonctionnements de la cellule de projet, il fallait payer d'autres services qui travaillent avec nous, notamment la maison de la femme parce que la Banque tient beaucoup à tout ce qui concerne l'environnement et le social. Et ce qui a fait qu'on avait plus suffisamment d'argent pour pouvoir continuer les travaux de la tour de contrôle et la Banque nous a recommandé de faire ce qu'on appelle une réduction de la masse de travaux. Donc, nous avons réduit la masse de travaux et nous avons privilégié la tour, la tour de vêtres opérationnelle. En réduisant la masse de travaux, nous avons abandonné un certain nombre de postes qui était lié au bloc technique. Et c'est ainsi que nous avons pu réaliser les travaux dont la mise en service va avoir lieu aujourd'hui. Je ne vais plus vous parler de la description de l'ouvrage parce que l'EDG l'a si bien décrit. Mais nous avons du travail, c'est-à-dire terminer la tour de compte, terminer le bloc technique. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer la tour de contrôle, mais il est urgent que nous puissions penser à terminer complètement le bloc technique qui n'est pas achevé alors que nous devons faire la répartition à l'intérieur pour les bureaux, faire les carrelages, faire les plafonds et d'autres choses. Voilà ce que je peux dire de travaux de la tour de contrôle. Je dis et je vous remercie. La République, chef de l'État, dans sa vision incohercible de construire un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique, a toujours mis un accent particulier dans le développement du transport et de voies de communication. Il considère en effet que les transports et voies de communication sont comme le sang qui doit circuler dans le corps humain pour y donner la vitalité. Il estime que sans transport et voies de communication, il est illusoire de développer, de prétendre au développement de ce pays aux dimensions sous-continentales. et particulièrement en ce qui concerne le transport aérien, il met un accent aussi particulier sur le développement des normes internationales qui répondent aux assignations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Un territoire de 2,345,000 km2, sans infrastructures de transport et voies de communication est un territoire enclavé. Et il a plu aussi au chef de l'État de conférer au ministère de transport voies de communication une nouvelle assignation, celle de procéder, de travailler d'arrache-pied pour le désenclavement de notre territoire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en ces lieux pour inaugurer un pan de cette vision du chef de l'État. En effet, notre pays doit développer son secteur aérien. La République démocratique du Congo refuse de rester cet État qui ne respecte pas les normes internationales en matière de l'aviation civile. La République démocratique du Congo refuse de rester toujours cloîtrée dans cette fameuse liste noire de l'Union européenne. Voilà pourquoi, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, Premier ministre chef du gouvernement, m'encourage de venir à ces lieux pour inspecter les travaux réalisés et donner le signal d'une nouvelle espérance pour l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Nous avons un portefeuille de droits de trafic de plus de 52 accords aériens. Nous avons en interne plus de 250 aéroports, aérodromes et pistes d'atterrissage. Le gouvernement est plus que déterminé à moderniser nos infrastructures de transport aérien. Si aujourd'hui la joie du ministre des transports, voies de communication et des enclavements n'est pas totale, il faut considérer quand même que c'est un pas. Certes, vous êtes en train de vous poser la question pourquoi en cette solennité le ministre peut déclarer que sa joie n'est pas totale. En effet, il aurait fallu qu'en plus de la tour de contrôle, que même le bloc technique soit parachevé. Mais aujourd'hui, nous commençons par le bloc technique. Je prends l'engagement devant tous ici de tout mettre en œuvre en ce qui concerne mes attributions au sein du gouvernement de la République afin que nous ne nous plaisions pas des chantiers inachevés. nous devons donc mettre de boucher double pour que la vision du président de la République se matérialise dans ce pays d'avenir, ce pays au cœur de l'Afrique, ce pays qui est comme la gâchette du revolver de France Fanon. De l'envol de la République démocratique du Congo, nous ne doutons pas un seul instant qu'elle suivra l'envol de toute l'Afrique. Ainsi donc, au nom de son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, président de la République, chef de l'État, je vais procéder aujourd'hui solennellement à la coupure du ribond symbolique et à la mise en fonction de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma. J'invite la régie de voies aériennes a redoublé des dextérités pour que la province du Nord Kivu soit cette province pilote qui marque l'envol de notre détermination à relever le défi dans le secteur aérien. Que toute la population du Nord Kivu soutienne cet envol et travaille d'arrache-pied sous l'impulsion du chef de l'État pour que dans cette province règne totalement la paix. Quand sans la paix nous ne saurons jamais réaliser le plan ambitieux qui est le nôtre, la vision incohécible du chef de l'État de construire comme je l'ai dit un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse et verse ses bénédictions abondantes dans la province du Nord Kivu. Je vous remercie.